Hello, c'est HR, ton chroniqueur. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler uniquement d'un film, mais je vais te parler d'une saga. Cette saga n'est autre que la saga Hitman. Avant cela, n'oublie pas, si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Si tu aimes ce que tu vas voir, pense à liker et à partager. Let's go ! Alors tout d'abord, sachez que j'ai décidé de faire cette vidéo sur la saga des Hitman, car il va y avoir un cinquième opus de cette belle saga avec Danny Yen. La totalité de ces opus sont tous réalisés par Wilson Yip. C'est une saga Made in Hong Kong, c'est une saga extrêmement spectaculaire, principalement axée sur les arts martiaux. Plus précisément, le Wing Chun. Forcément, nous allons commencer par Hitman 1. Alors ce premier film se situe en 1930. Nous avons donc le personnage Hitman interprété par Danny Yen, qui est certes le meilleur en arts martiaux, mais préfère vivre de ses rentes et profiter de sa vie aux côtés de son épouse. Bien évidemment, ça c'est la face immergée de l'iceberg. La face cachée, c'est qu'en fait, Hitman s'entraîne en cachette et fait des combats avec les différents maîtres de la ville. Forcément, son épouse n'apprécie pas cela. Assez rapidement, Hitman gagne un combat par rapport à un grand maître et l'histoire découle sur l'invasion japonaise. Oui, il y a un côté historique autour du personnage et de sa vie de famille, donc Hitman. De fil en aiguille, le fait qu'il y ait l'invasion japonaise, forcément, ça va faire des tensions. Il y a un côté sociétal, mais n'oublions pas que nous avons donc la vie de Hitman qui va continuer d'être développée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le personnage de Hitman est devenu par la suite le maître de Brosselay. Alors ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes sidéristiques de ce film. Je préfère que vous les découvriez par vous-même. Mais sachez que ce premier film de la saga Hitman n'avait pas de suite prévue de manière initiale. C'est pour ça que ce film détaille au niveau du générique de fin ce qu'il advient de la fin de sa vie. Or, le film a rencontré un énorme succès. De ce fait, un deuxième opus a été mis en chantier. Alors, il ne faut pas oublier, concernant la réalisation, que le réalisateur Wilson Heap a eu de nombreuses collaborations avec Donnie Yen. Oui, il y a eu la saga des Hitman qu'il a réalisé en totalité. Mais en fait, Wilson Heap a fait jouer Donnie Yen dans un polar en 2005. Ce polar n'est autre que SPL. Un international qui s'appelle Keyzone. D'ailleurs, j'ai consacré une vidéo concernant ce film. Wilson Heap a retrouvé une nouvelle fois, donc, Donnie Yen en 2007 pour Flashpoint. Puis, nous le retrouvons évidemment pour ce premier opus de la saga Hitman. Mais alors, ce qu'il faut savoir concernant, donc, le film Hitman, c'est le film qui a radicalement rendu Donnie Yen star internationale. C'est le film qui a propulsé la carrière de Donnie Yen sur le devant de la scène. Il est devenu le visage incontesté du Kung Fu. Et on ne va pas se mentir, Donnie Yen est un véritable expert en arts martiaux. Dans ce film Hitman, il y a une parfaite alchimie entre les moments, donc, d'émotion, de réflexion, où il est extrêmement sage, extrêmement fermé, sur le terme de visage, pour passer en un claquement de doigts à une vitesse éclair. Il devient hyper dynamique, ultra violent, ultra vif. Et les scènes de combat sont parfaitement chorégraphiées et elles sont parfaitement réalisées par Wilson Heap. Il est évident que le fait que Wilson Heap a fait tourner Donnie Yen dans SPL et Flashpoint, il y ait une réelle complicité entre les deux protagonistes qui se retrouvent à l'écran pour ce troisième long-métrage en commun, Hitman. Et lorsqu'il y a une très bonne entente entre un réalisateur et un acteur, forcément, cela se voit à l'écran. Et du coup, à l'écran, le jeu de scène est mis en exergue. Et ce film Hitman est une réelle plus-value par rapport au cinéma Made in Hong Kong. Alors, si vous n'avez pas vu Hitman, vous serez obligés de constater que c'est impressionnant. Lorsque Donnie Yen est devant la caméra, il démontre une force tranquille impressionnante. Il y a une véritable sagesse et sérénité dans ce rôle Hitman. Et cette manière de jouer, Donnie Yen forcément l'a amplifiée dans le second opus Hitman. In a life or death contest That will never be forgotten Get ready for this year's most anticipated martial arts movie event. Hitman 2 Alors, ce second opus est toujours réalisé par Wilson Heap. Mais il a une grosse particularité, c'est que, outre le fait d'avoir en premier rôle Donnie Yen, nous retrouvons l'acteur Sam Wong. Sam Wong, qui était l'adversaire de Donnie Yen dans SPL, sous la direction de Wilson Heap. Un atout supplémentaire, une complicité forcément durant la réalisation. Alors, le pitch de celui-ci est le suivant. Nous avons donc le personnage d'Hippman, qui a donc fui la République de Chine, qui se retrouve là en 1949, à Hong Kong, sous domination coloniale britannique. Alors, pour être un peu plus précis concernant l'histoire, lorsque Hitman arrive donc à Hong Kong, il découvre une ville où la corruption est primordiale. La misère, la violence se côtoient quotidiennement. Et de surcroît, il s'aperçoit que toutes les écoles d'art martiaux sont obligées de payer une taxe à la police anglaise. Bien évidemment, le personnage d'Hippman, qui est un homme droit et honnête, il est révolté par cette situation et décide d'éradiquer ce postulat. Celui-ci décide d'ouvrir sa propre école de Kung-Fu, basée essentiellement sur le Wing Chun. Néanmoins, il doit combattre tous les différents maîtres d'école de la ville. Et justement, parmi les maîtres, il se retrouve face au personnage interprété par Sam Wong. Alors, honnêtement, la scène de combat entre le personnage interprété par Donnie Yen et le personnage interprété par Sam Wong, sur l'immense table, est stupéfiante. Cette scène à elle seule vaut le détour. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le thème primordial de ce film. Ce film va découler donc vers vraiment une dualité Hong Kong-Colonie Britannique. Vers la fin du film. Mais je vous l'ai dit, vous me connaissez, je ne vais pas vous spoiler. Ne vous inquiétez pas. Mais donc, concernant cette scène de combat entre Sam Wong et Donnie Yen, elle est sublime. Selon moi, c'est une des plus belles scènes de combat, plus précisément de Kung-Fu, dans un film. Il y a une réelle dextérité, une réelle fluidité. C'est du coup pour coup, c'est évident. Mais en même temps, il y a de la grâce. On a l'impression que c'est un ballet. C'est un ballet matiné de combat. Et les performances de Donnie Yen sont mis en exergue. Dans cette scène de combat, Donnie Yen démontre totalement qu'il est expert en art martiaux. Alors, je vous rassure, le film Ip Man 2 n'est pas uniquement concentré que sur le combat. Il y a de très beaux combats. Mais comme dans tous les opus de la saga, il y a une vraie trame scénaristique. Car il y a la vie familiale d'Ip Man avec tous les aléas historiques autour. Notamment dans cet opus, les colonies anglaises. De ce fait, le film Ip Man 2 alterne émotions, combats, trahisons, suspens et histoire. Il y a un vrai mélange de tout ceci. Et les plans-séquences sont de toute beauté. Pour toutes les scènes de combat, on a vraiment l'impression que Wilson Ip tourne tel un oiseau autour des deux combattants principaux. Que ce soit pour ce combat entre les maîtres ou que ce soit le dernier combat sur un rig. Ce deuxième opus de la saga Ip Man est selon moi supérieur au premier opus. J'estime qu'on monte en qualité en termes de chorégraphie, en termes de combat. Et cela va être ainsi tout au long de cette saga. Notamment avec Ip Man 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dans ce troisième opus de la saga Ip Man, nous sommes en 1959. Le personnage Ip Man vit à Hong Kong avec sa femme et ses deux fils. Celui-ci vit de son école de Wing Chun. Là, nous avons un promoteur américain qui veut donc construire un édifice. De ce fait, l'école où il étudie son fils se retrouve menacé. Le personnage Ip Man prend l'initiative de protéger cette école. C'est le pitch de base de cet opus. Ne vous inquiétez pas, comme d'hab, je n'irai pas plus loin. Mais sachez que dans ce film, outre le fait de découvrir le personnage Bruce Lee interprété par Danesha, Oui, car n'oubliez pas que Ip Man deviendra le maître de Bruce Lee. Mais ce n'est pas trop exploité dans ce film. Là, c'est essentiellement l'histoire avec le promoteur américain. Et bien évidemment, le côté qui a été mis en avant sur la fiche du cinéma, c'est la présence de Mike Tyson. Mike Tyson, dans ce film, est un très bon combattant. Néanmoins, par rapport à son personnage, vous allez avoir des surprises. Ceci dit, vous l'avez vu dans la part d'annonce, il y a un combat, forcément, entre le personnage interprété par Danesha et le personnage interprété par Mike Tyson. Alors honnêtement, une scène de combat entre ces deux protagonistes est superbe. Il y a un côté féroce, animal, brut dans le style de combat effectué par Mike Tyson et le côté calme, serein et vif comme l'éclair réalisé par le personnage interprété par Danesha. Ce mélange de combat confère un style radicalement détonnant. Et on ne va pas se mentir, toutes les chorégraphies de ce film, tous les combats de ce film sont supérieurs à l'Opus 1, l'Opus 2. Wilson Heap a gagné en qualité. Tant sur sa réalisation que sur la photographie et essentiellement sur les chorégraphies de combat. Mais ce qui est le plus fou, c'est que c'est extrêmement vif. Donnie Yen est ultra rapide. Moi, personnellement, je me suis amusé à mettre le film plusieurs fois en pause, au ralenti, mais en fait, je n'arrive pas à voir les coupures. C'est extrêmement vif. Les enchaînements sont de toute beauté. Alors, je vous invite à découvrir le Mekin-Off. Mekin-Off qui est disponible sur YouTube. Au sein de ce Mekin-Off, vous allez pouvoir découvrir l'implication des différents protagonistes. Alors, dans ce Mekin-Off, une nouvelle fois, on découvre l'implication énorme de l'acteur Donnie Yen. Ah oui, c'est évident qu'il faut regarder le Mekin-Off après avoir vu le film. Mais vous allez voir que tous les protagonistes s'en donnent à cœur joie. Que ce soit les séquences où nous découvrons sur le tournage l'acteur, boxeur, Mike Tyson, ou que les autres adversaires que le personnage de Donnie Yen a dans le film. Mais ce qui est vraiment stupéfiant dans cet opus, et surtout, on le découvre bien dans le Mekin-Off avec la manière dont ont été filmés les scènes de combat, c'est la fluidité mise à l'écran donc des gestes. On s'aperçoit que c'est extrêmement vif. Et n'oublions pas que lorsqu'on tourne une scène de la sorte, forcément, il y a eu des heures et des heures de répétition d'entraînement. Et tout au long de ce film, les lieux de combat sont insolites. Vous allez voir vraiment des combattants dans tout type de lieu. Et je rajouterais, bon, c'est classique maintenant dans la saga des Hitman, c'est que cela se ponctue toujours par un grand combat. Et honnêtement, le combat final de ce film est de toute beauté. Cela n'empêche pas que ce film a beaucoup plus d'émotions que le premier opus et le deuxième opus. C'est ça, la grosse particularité de la réalisation de Wilson-Heef, c'est qu'il met toujours en exergue la violence et la douceur. Une sorte de ying et de yang. Et dans cet opus, il y a un côté scénaristique que je ne vais pas vous dévoiler, mais qui est extrêmement triste, extrêmement mélancolique. Ainsi, nous avons des scènes extrêmement violentes, mais il y a des moments extrêmement tristes avec une musique laconique derrière. Car ce film n'est pas concentré que sur les combats. Nous avons toute la vie affective du personnage interprété par Donnie Yen. D'ailleurs, c'est le cas depuis le début de la saga. Nous avons vu au fil des opus précédents la naissance de ses enfants. donc forcément, sa vie familiale est davantage mise en exergue dans ce troisième opus. Sans oublier de très beaux combats. Celui avec l'acteur Mike Tyson, que je peux me permettre de vous dire car vous l'avez vu dans la bande-annonce, est un autre très beau combat, mais je tairai donc le protagoniste pour que vous ayez la surprise. Maintenant, nous allons passer au quatrième opus de la saga Hitman. Ça rentre dans vos têtes ! Oui, c'est clairement de la provocation. Et c'est tout ! C'est ça, votre kung-fu chinois ! Que s'est-il passé ? Face à l'injustice, je ne peux pas ne rien faire. Aucune règle. On se bat jusqu'au chaos. Si vous n'avez pas vu l'opus 1, l'opus 2, l'opus 3, là, scénaristiquement, il vaut mieux pas écouter tout de suite ce que je vais dire. Vous mettez la vidéo en pause, vous regardez les films, vous revenez. Car le point de départ de ce film, forcément, découle directement de l'opus 3 qui nous présentait la mort de l'épouse d'Hipman. Et en plus de surcroît, nous avons donc le personnage Hipman qui est atteint d'un cancer de la gorge du haut tabac. C'est le postulat de base de ce film. Et dans ce film, son élève apprenti, Bruce Lee, lui demande de venir aux Etats-Unis pour venir voir une démonstration. De ce fait, l'action de ce quatrième opus se déroule aux Etats-Unis. Il est temps d'accueillir M. Bruce Lee ! Bruce veut permettre aux arts martiaux chinois de se démocratiser. Pour être un peu plus précis concernant le pitch de base, il faut savoir que le professeur Hipman a accepté l'invitation de Bruce Lee pour assister à un tournoi d'arts martiaux, mais avec surtout l'idée en tête de trouver une école à son fils et lui assurer un meilleur avenir qu'à Hong Kong. Car Hong Kong, selon lui, cela devient compliqué. Évidemment, à son arrivée, il s'aperçoit qu'il y a de grosses difficultés parmi la communauté chinoise pour s'intégrer à la vie américaine avec essentiellement le dévoilement du racisme total des blancs américains envers les Asiatiques. Vous voyez toujours un contexte historique assez important. Dans le premier opus, il y avait l'invasion japonaise. Dans le deuxième opus, il y avait les colonies anglaises. Dans le troisième opus, le problème avec les promoteurs et dans ce quatrième opus, nous avons le problème d'intégration de la communauté chinoise aux Etats-Unis. Sous couvert de films d'action ou de films de combat, il y a de vrais problèmes sociétals qui agrémentent largement les propos de cette saga. Dans ce film, forcément, il y a de nombreux arcs narratifs qui se dégagent avec un principal méchant que vous voyez dans la bande-annonce interprétée par Scott Adkins. Scott Adkins, inoubliable personnage Boyka pour les Undisputed. Scott Adkins qui a également une très belle carrière en termes cinématographiques depuis maintenant plusieurs décennies. Alors, dans cet opus, une fois de plus, Wilson Heap a encore gagné en qualité en termes de réalisation. Alors, côté chorégraphique, comme dans le troisième opus, c'est le chorégraphe Yen Wuping qui s'y colle et honnêtement, il s'est de nouveau surpassé. Pour Hitman 3, il avait fait des chorégraphies de folie et sincèrement, dans Hitman 4, on est encore au-dessus. Les chorégraphies sont stupéfiantes. Le film est magnifique. Tous les aficionados de Kung Fu sont obligés d'être aux anges lorsqu'on découvre ces scènes de combat. Il y a une vraie dextérité, une fluidité entre tous les protagonistes qui est stupéfiante. Et comme dans tous les opus, forcément, il y a un combat vers la fin, vers le final, le combat final est encore plus violent que dans les anciens opus, mais il paraît encore plus rapide. Pas en termes de durée de combat, en termes de gestuelle. La gestuelle, on dirait que c'est une frénésie de Kung Fu. Donnie Yen et Scott Atkins semblent s'en donner un cœur joie. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir le Mickey Noff après avoir visionné le film Hitman 4. Pour apprécier au mieux des compétences physiques de Donnie Yen et de Scott Atkins, il faut que vous regardez à la suite de ce film le Mickey Noff. Alors, je rajouterai que vous apercevrez dans le Mickey Noff qu'il est beaucoup plus spectaculaire que les anciens opus. Il y a beaucoup plus de travail et de combat collégial. De ce fait, les structures, les plans séquences, les points raccords, les zooms, les travelling semblent s'enchaîner naturellement. Alors qu'en fait, au vu du mental et surtout au vu de ce Mickey Noff, vous allez vous apercevoir que c'est une sacrée logistique pour léser chacun de ces plans séquences. Bien évidemment, la chose qui est assez amusante dans tous les Mickey Noff, c'est que lorsque l'on voit des adversaires se confronter sur le tatami, on s'aperçoit qu'en fait, dans la vie, ils sont plus dans la rigolade entre eux. Ça, c'est une chose habituelle sur les Mickey Noff. Alors ce film, Ip Man 4, a beaucoup plus de scènes d'action que les présidents. C'est assez logique, il y a plusieurs combattants d'extrême qualité. Et selon moi, sur l'ensemble de la saga Ip Man, Scott Adkins est un des meilleurs adversaires du personnage interprété par Denis Haine. Ah oui, Sam O'Hong, pour moi, est top. La prestation de Mike Tyson est, voilà, elle est bien. Ça démontrait, donc, une grosse confrontation essentiellement en termes de gabarit, mais j'estime que, en termes de vivacité, d'efficacité, de nervosité, les deux adversaires principaux que j'aimais sur tous les adversaires que Tony Haine a dans cette saga, c'est Sam O'Hong et Scott Adkins. Cela n'empêche pas que tous les autres protagonistes qui se sont retrouvés adversaires au personnage Ip Man dans la saga sont bons. Mais mes préférés sont Sam O'Hong et Scott Adkins. Évidemment, jusqu'au prochain adversaire. Peut-être que dans le prochain Ip Man, c'est-à-dire Ip Man 5, il y aura un adversaire que je vais trouver encore supérieur. Mais cela, on sera obligé d'attendre que le film sorte pour que je puisse vous le dire. Alors, c'est évident, je vous invite cordialement à découvrir la saga Ip Man si vous ne les connaissez pas. Alors oui, il y a eu de nombreux spin-offs. Mais honnêtement, selon moi, concernant l'allobiopique Ip Man, les meilleures versions sont les versions réalisées par Wilson Ip avec pour le titre Donnie Yen. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez à partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.